Le thème du colloque, la conscience politique, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très obscur, au premier abord, parce que je crois que Lacan n'y fait allusion qu'une seule fois au cours de son enseignement. Et donc je me suis référée à un texte de Miller qui m'a permis d'éclairer un peu les choses. Alors ma façon de dire les choses, c'est de rappeler qu'au fond il y a un lien à l'autre intrinsèque à l'inconscient. C'est comme ça. C'est dès le départ ça dans l'enseignement de Lacan. Par exemple, le mot d'esprit, comme formation de l'inconscient, ça ne peut pas provoquer de satisfaction, ça ne peut pas exister sans qu'il y ait un autre à qui ça s'adresse. Et ça, c'est un processus social du coup, le mot d'esprit. Cette formation de l'inconscient là, elle est un processus social, puisqu'il faut un autre, sinon il n'y a pas de blague. Et ça fait communauté par le rire de ce mot d'esprit là. Du coup, on peut comprendre, lorsqu'on s'intéresse à ce syntagme, l'inconscient c'est la politique, l'inconscient politique, l'inconscient c'est la politique, on peut dire qu'il y a quelque chose du social, il y a quelque chose du transport de l'inconscient dans l'asphère sociale. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça implique que cet inconscient là, il va dépendre de l'histoire, c'est ce que dit Miller, il va dépendre du discours universel, et donc ça implique qu'au fond, on est chacun très très concerné, très très impliqué par ce qui se passe dans la cité, puisque l'inconscient y est transporté et qu'il en dépend. Sous-titrage ST' 501